ils ont reçu de leur maître Fais-toi un rave et achète-toi un ami et juge tout le monde favorablement alors qui peut me dire c'est qui ces deux rabbinimes, ces géants rabbinimes, Yehoshua Ben Perahia et Nitaïa Arbeli qui les connaît quelqu'un sait dans quelle période il vivait on ne t'entend pas je disais que Nitaï c'est pas un c'est un converti par son prénom déjà non je pense pas je pense pas en tout cas ces deux c'est des Ougots c'est comme Shemaya et ces deux tzadikim ils vivaient à l'époque des Mithyavnim vous savez c'est quoi l'époque des Mithyavnim où les juifs se convertissaient convertissaient aux Grecs si ma mémoire est bonne 250 ans après la destruction du Temple l'époque des Mithyavnim où il y avait un grand 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 Yézzerara que les juifs y soient comme les Grecs alors si vous avez fait attention il va parler Yéhoshua il va parler de quoi il va parler de la Khevra il va dire fais attention pourquoi il parle de la Khevra parce qu'il y avait beaucoup de juifs malheureusement dans le mauvais chemin et qu'est-ce qu'il dit son Khaver Mishna Zayin Nitaïa Arbeli Omer Arhek Misha Khenra éloigne-toi d'un mauvais voisin et ne t'attache pas au Rasha pourquoi est-ce qu'il parle de la Khevra les deux Rabbanines parce qu'ils vivaient dans une époque où les juifs se convertissaient et comme les juifs Aaron étaient attirés vers les Grecs donc il fallait parler de qui s'approcher et de qui ne pas s'approcher merveilleux Rabotai est-ce qu'on est clair ? Très bien maintenant on peut commencer à voir qu'est-ce qu'ils disent Yéhoshua ben Perahia Omer qu'est-ce qu'il dit Yéhoshua ben Perahia ? Asselecha Rav Fais-toi un Rav Où qu'nez lecha Khaver et achète-toi un Khaver est-ce que aussi on parle d'une Khaveruta ou on parle d'un copain ? J'ai un copain parce que ça peut être Khaver un ami on a besoin des amis des vrais ou ça peut être Khaveruta c'est un copain d'études qui a dit un copain ? Yoran Yoran prouve-le-moi celui qui dit une Khaveruta qui me le prouve ? il faut que ton copain ça soit un Khaveruta non ça c'est un autre sujet Asselecha moi je te parle quand la Mishnah elle me demande un Khaver elle parle d'un Khaver de Torah ou un Khaver de Chol l'Iknot l'Iknot c'est lié à la Torah parce que si c'est marqué l'Iknot un Khaver un ami on n'a pas besoin de l'acheter par contre un Khaver de Torah peut-être c'est pour l'Iknot pour être une Khaveruta alors regardez on va ouvrir le chasse est-ce que vous êtes accroché avec vous êtes accroché Sony voilà il a la ceinture c'est bon la Gmara elle dit O Khaveruta O je ne sais pas si vous connaissez cette phrase il faut la prendre par cœur O Khaveruta O Mituta ou un copain ou la mort c'est connu cette phrase dans le chasse O Khaveruta apprenez le par cœur O Mituta ça a été dit sur deux personnes enfin ça me revient je suis loin d'avoir fini le chasse mais déjà il y a deux Gmarot que je me rappelle que c'est écrit ça qui peut me dire la première personne qu'on a dit sur lui le pauvre ou un ami ou Khaveruta ou la mort je vous laisse chercher sur qui on a dit O Khaveruta O Mituta Etan Yoran Hervé Soni Koulam je ne sais pas alors une Gmara incroyable sur A Khaver sur A Khaver après il y a eu un problème entre les deux Rabi O Khaver a été sévère avec lui Rechta Kish est décédé ils ont cherché un remplaçant pour Rabi O Khaver ils lui ont emmené Rabi La Hazar Ben Pédat chaque chose que Rabi O Khaver disait Rabi La Hazar Ben Pédat il dit j'ai des preuves j'ai des preuves pour toi chaque chose il lui donnait 24 preuves Rabi O Khaver il a dit c'est oi où tu es par la Kish où tu es par la Kish moi quand je disais une parole Rechta Kish il me donnait 24 questions toi tu me donnes 24 preuves c'est pas ça ce que je veux le pauvre Rabi O Khaver cherchait un Khaver Hervé jusqu'à qu'il est devenu fou que les sages ils ont prié pour qu'il meure je ne sais pas si vous vous rendez compte les Hachamim ils ont prié pour que Rabi O Khaver il est niftar l'agmara il dit Rabi O Khaver il est niftar et sur ça on dit O Khaver O Mituta où tu as des amis où tu as des personnes qui t'accompagnent où leur aller c'est comme la mort c'est ce qu'on est en train de voir quelle est la deuxième personne où il a été écrit O Khaver O Mituta alors qui est avec moi qui suis Khania Mahagel Lorsque Khania Mahagel a dormi 70 ans vous n'avez pas étudié Maseret Arnit ? Quand il a dormi 70 ans Maurice Khania Mahagel Lorsqu'il s'est réveillé personne ne le reconnaissait vous ne connaissez pas cette histoire ou quoi Soni ? Non Pardon non C'est incroyable Maseret Arnit Page 23 Redonne un peu l'histoire Je redonne l'histoire et comment que je ne te redonnerai pas l'histoire Merci du fond du coeur Comment Il avait une question sur le verset Comment est-ce possible que tout l'exil de 70 ans est passé comme des rêveurs Il a dit qu'un homme est-ce qu'il peut dormir 70 ans Hachem il lui a fait un miracle il lui a fait dormir 70 ans 70 ans il a dormi C'est une bonne question Alors il me semble qu'on lui a appris des années de la fin de sa vie Que pour lui répondre à cette question Si ma mémoire est bonne comme ça le Ben Isha il dit Il dit lorsqu'il s'est levé il est parti au Bétabidrash il a dit je suis Hony à Mahagel Personne ne l'a cru Il est parti chez lui il a toqué à la porte Il a dit Dites-moi le fils de Hony à Mahagel il est vivant Non, le fils il est niftar le petit-fils il est là Il a dit je suis ton grand-père Ils ont rigolé mais ça va pas ou quoi ça fait 70 ans qu'il a disparu mon grand-père Personne ne sait s'il est où Personne ne l'a reconnu jusqu'à ce qu'on y écoute bien que le pauvre les sages ont prié pour qu'il meure parce qu'il était seul et sur ça il a été dit Alors je reviens maintenant sur cette Mishnah merveilleuse Alors sachez une chose que achète-toi un ami ici c'est pas une chavruta c'est un copain C'est un ami C'est un ami que tu dois acheter parce que si c'est un copain de Torah il est censé être un chavruta sans argent Si on te dit de l'acheter c'est qu'on parle d'un chavr d'un ami un copain Magnifique Magnifique Et après c'est écrit Alors moi je veux revenir à Botaï sur Asselecha Rav Sur quoi est-ce que c'est obligé de se faire un Rav Dans quel sujet Dans quel sujet Hervé tu es obligé de te faire un Rav Bravo Est-ce que Rav Mouvak existe dans notre génération C'est quoi le Rav Mouvak Celui qui a tout appris Celui que la Mishnah dans Babam Tia elle dit que si tu le vois avec ton père tu t'occupes d'abord de lui avant de ton père Avant de ton père parce que lui il t'emmène en Olam Abba et ton père il t'emmène en Olam Azé Tout le monde connait cette Mishnah Son père et son maître ils arrivent dans le chemin avec une valise ils s'occupent d'abord de la valise de son maître et après de la valise de son père Son père et son maître ils sont en prison il va d'abord racheter son maître et après racheter son père De quel maître on parle Hervé ? De Rabo Mouvak Et c'est quoi ton maître fixe ? Ton maître qui t'a appris la majorité de ce que tu connais Aujourd'hui Rav Mimoun il m'a dit ça n'existe plus Rabo Mouvak Il m'a dit parce qu'aujourd'hui on apprend de tout le monde Tu es à Marseille tu es appris d'un Rav Tu es monté en Israël tu es habité à Jérusalem tu es appris à Jérusalem Après tu es parti tu es habité à Jdod tu es appris à Jdod d'un Rav Donc plus que tu apprends de plein de personnes ça n'existe plus Rabo Mouvak Mais il faut quand même avoir un Rav pour les Alachot Écoutez bien ça Philippe Tishma et Zetov C'est très très important Très important Il a dit le Chacham une chose d'extraordinaire La Alachal est toujours comme Betilel Et celui qui veut faire comme Betchamaï il fait Mais s'il fait les coulottes de Betchamaï et les coulottes de Betilel il s'appelle comment ? Racha Racha Incroyable Celui qui prend les choubrottes de Betchamaï et les choubrottes de Betilel comment il s'appelle ? Racha aussi ? Il a répété je n'ai pas entendu comment il s'appelle ? Au Siracha ? Non Il s'appelle un idiot qui marche dans l'obscurité Parce que si tu vas comme Betilel Tu dois y aller dans ses coulottes et ses coulottes Et si tu vas comme Betchamaï tu dois y aller dans ses coulottes et ses coulottes C'est ça Rabotai Asélécha Rav Tu dois te faire un Rav Tu n'as pas le droit de jongler Tu n'as pas le droit de faire un coup comme lui un coup comme l'autre ça n'existe pas ça Donc on reprend ce qu'on a appris Rabotai Asélécha Rav Perek Aleph Pirke Avot Mishnavav Tu n'as plus vraiment un Rav Ah C'est ce que je t'ai dit On n'a plus un Rav Mouvac Mais pour les Alachot tu es obligé d'avoir un Derer de Alachat Pour les Gmar Tu veux étudier avec mille Rabanines il n'y a aucun problème Au contraire c'est merveilleux Il y a 70 facettes à la Torah Mais tu es obligé Nous exemple on a reçu Rabobadia Rabobadia Yussef c'est le patron en Erette Israël pour les Alachot Je ne peux pas maintenant Il arrive un truc où je ne me suis pas C'est pas possible Tu dois te faire un Rav Tu as un Rav Philippe Il n'y a aucun problème Il te dit de faire un sujet qui est contre des Ce n'est pas grave C'est le Rav Aujourd'hui c'est Rabbi Haïm Vital Elève Mouvac Salmi Mouvac de qui ? Rav Harizal 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 Bravo Pourquoi c'était lui qui a été choisi pour diffuser la Torah du Harizal Maurice ? Je ne crois pas d'autre Qu'est-ce qu'il avait de spécial ? Qu'il est parti tout le monde sait le Harizal il lui a donné à boire de l'eau de Myriam Pourquoi lui particulièrement ? Hervé ? Parce qu'il n'avait aucune Torah il n'avait rien du tout Il ne se souvenait de rien Il ne se souvenait pas de rien Il ne parlait pas Non il ne se souvenait de rien et il a bu un jour une goutte du cuir de Myriam et grâce à ça ça lui a donné beaucoup de souvenirs de mémoire et c'est pour nous apprendre Et aussi pourquoi ? Parce qu'il était très Daïkan Il était très juste Ça veut dire le mot de son maître il le dit retransmettez le mot médouillac Incroyable Il ne rajoutait jamais Maurice une lettre Il ne rajoutait pas Tellement qu'il était Daïkan C'est pour cela qu'il a été choisi aussi pour transmettre la Torah du Harizal Donc qu'aujourd'hui malheureusement il n'y a pas Talmud Bouvak Il y a un Iñad de Assele Kharab que tu dois avoir un Kivoun dans l'Alaqa Je ne voulais pas parler de ce sujet mais je vais parler de ce sujet Tu vois il y en a qui suivent Rabobadiyah Youssef pour tout Et il arrive le sujet de la perruque Ils disent non les femmes ils te disent moi je suis Rabobadiyah mais je mets la perruque Ça n'existe pas une chose pareille madame Tu suis Rabobadiyah Youssef tu ne mets pas de perruque Comment tu prends ces coulottes et pas ces coulottes Ça veut dire quoi ça ? Tu n'as pas le droit Ou tu vas suivre Rabobadiyah Youssef mais tu fais la bracha au Alel de Yomah Atzma'ud Tu n'as pas le droit Rabobadiyah ne fait pas de bracha Alel sans bracha Rabobadiyah ne permet pas de se raser à Yomah Atzma'ud donc tu ne peux pas te raser Ah mais je suis tel rab Il n'y a pas de problème J'ai aucun problème avec ça Le problème que j'ai c'est pourquoi pour les autres sujets aussi tu ne le suis pas C'est ça la problématique C'est vrai que ça pique un peu ce sujet Rabobadiyah mais quand on vient on te dit Ah mais tel gadol il permet j'ai aucun problème au contraire Baruch Hashem il y a 70 facettes à la Torah qu'est-ce qu'il dit le rabbi Moun je suis d'accord à 2000% mais tu dois suivre aussi ces roubrotes Attends mais vide Hervé c'est ça la découdade aujourd'hui Yomah Atzma'ud c'est un jour particulier c'est pas un jour particulier c'est un jour super particulier On n'a jamais on n'a jamais parlé je ne rentre pas dans ce sujet maintenant Hervé parce que c'est un sujet délicat tu vois je ne rentre pas dans ce sujet surtout que tu n'as pas encore fait la sieste donc j'ai peur que ça t'empêche de faire la sieste j'ai pas dormi encore mais Asselecharaf Asselecharaf ça veut dire que le chemin que tu vas prendre de ton maître Hervé il doit être chalem il doit être chalem tu ne joues pas entre deux chalem mais qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure tu as dit on était en France on avait un rab on est arrivé en Israël on a un autre rab alors qu'est-ce qu'on fait alors Baruch Hashem quand tu arrives en Israël tiens un autre rab au sujet de halacha tu lui demandes tout tu lui dis rabi c'est coulotte et c'est roubrotte d'accord d'accord dans tous les cas tu vas suivre la communauté où tu es tu ne prends pas la braha de la LL toi tu ne peux pas faire la braha à mon avis ça c'est un autre sujet ça Philippe c'est vrai de ne pas se séparer du kaal animaski mitra alors maintenant je te dis le kivoun de halacha que tu dois avoir tu vois quand tu as pris sur toi un rave c'est fini c'est fini je lisais tu vois une histoire extraordinaire ce Shabbat hier après-midi de quelqu'un son rave c'était le Raviorama Bergel Raviorama Bergel un grand sadique à Netivot de Baba Salé je ne sais pas Philippe si tu vois il est enterré dans le rond-point j'y étais j'y étais de jour ah ben moi aussi j'aime beaucoup Raviorama Bergel de Modi non de Netivot Netivot un grand al-mitra il a dit un jour il lui a dit tu dois il avait un grand garage à Netivot et Raviorama Bergel lui a dit tu dois fermer le magasin à midi vendredi et il a dit c'était très dur pour moi parce que j'avais beaucoup de clients l'après-midi il a dit mais j'ai dit je prends un Rav sur moi je ne peux pas recevoir ces brachotes et recevoir ces halachotes et ne pas recevoir ce qui est difficile donc il a fermé le magasin le vendredi après-midi et il a eu des grandes des faquettes donc tu vois c'est ça le sujet Hervé je ne rentre pas maintenant dans les détails mais dans l'image ce que je veux dire je ne sais pas si tu m'as compris c'est que tu dois avoir un Kivun à la Kha les ma'asé qui est droit il est droit je suis ce Rav ses coulottes et ses choumrottes je suis tel Rav ses coulottes et ses choumrottes ils aiment bien te dire des fois les gens je suis Khabad je fais ci comme les Khabad attends tu es Khabad à Pessah aussi les Khabad à Pessah ils ne mangent rien ils perdent 3-4 kilos tous les Pessah non à Pessah je ne suis plus Khabad je suis séfarade ah il y a Chavoua tu es quoi je suis Tunisien il y a Soukot Soukot je suis Maroc mais c'est quoi tu t'abuses à quoi ça n'existe pas une chose pareille c'est particulier oui moi je suis d'accord pour la Simha pour ce que tu veux mais après la Nekoudad de l'Abrakha c'est un sujet un jour on ne parle pas mais il faut que tu nous invites dans un apéro chez toi à la maison pour parler de ça il n'y a pas de problème Amen 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 c'est pas de problème oui mais Rav le sujet de l'Abrakha c'est même un de mes Horkav pour suivre un Rav parce que par exemple comme le Rav vous va dire au Cef la majorité de ces Alakha parfois il fait plein d'Alakhot pour les Akhoth à Makhlam Tarabi que c'est du Ikaradine que même lui il n'était pas sommaire sur ça alors attends c'est pour ça que quand je te dis de te faire un Rav lui il comprend mieux que nous c'est Alakhot donc lui il va nous lui il va nous diriger et Baruch HaShem on a toujours été soumis à nos maîtres on a toujours été tranquille si ton maître Hervé il vient il te dit même sur la gauche que c'est la droite et la droite que c'est la gauche tu te tais tu l'écoutes il n'y a pas de problème tu vois Baruch HaShem on continue juste tout le monde favorablement alors là sur ça il faut parler de ça Soni il dit le Baruch HaShem il est arrivé c'est ce que je voulais parler de ça avec lui l'importance du Kiboun je parlais de ça la semaine dernière avec lui au bureau ça veut dire quoi le Baruch HaShem il dit de la façon dans laquelle tu juges les personnes Dieu te jugera exactement bravo Dieu te jugera exactement la même chose ça veut dire Hervé comme ce qu'on parle des gens Dieu parle de nous Gemara Shabbat Gemara Shabbat il nous semble 139 ou 149 B quoi quoi c'est quoi la page 137 je crois 137 il y a fait ouvre le chat tu nous dis s'il te plaît comme ça sauf si tu es sûr la Gemara elle dit Adam celui qui juge son ami favorablement Hachem il le jugera favorablement alors maintenant Maurice moi je juge favorablement ok moi je ne sais pas la vérité mais Dieu il sait exactement pourquoi j'ai fait cette action comment est-ce que Dieu il peut me juger favorablement c'est pour les hommes c'est pas pour Dieu quelqu'un il arrive en retard à la prière alors je vais dire les Kav Zekhout etc machin mais moi mais Dieu quand je ne me suis pas levé à la prière il sait si je suis un paresseux alors quoi alors quoi alors non ça veut dire que l'homme tu as raison il ne peut pas savoir son copain ce qu'il a lu pourquoi il est venu en retard ou pas mais tu as dit Dieu il sait pourquoi mais de la même manière que tu as joué Kav Zekhout tu as jugé Hachem si c'est une faute il va te dire pour lui c'est pas une faute je ne lui compte pas comme une faute tu as compris ça Philippe comme toi tu t'es forcé à faire Kav Zekhout Dieu il va s'efforcer même s'il sait la vérité à te faire Kav Zekhout incroyable c'est incroyable parce que Hachem il va se comporter avec toi Bediou comment tu t'es comporté avec les autres il y a une histoire très connue un jour avec un père et un fils qui sont venus se disputer chez le Dayan parce qu'ils n'avaient qu'un seul manteau Philippe ils n'avaient qu'un seul manteau ils habitaient en Russie et le fils Hervé il travaillait pour son père d'accord le fils il travaillait pour son père et le fils il avait besoin du manteau il faisait froid Maurice et le père il était fatigué il avait besoin du manteau alors le père il dit mais je suis vieux j'ai besoin du manteau le fils il dit mais je vais travailler pour toi papa j'ai besoin du manteau le Dayan il a dit laissez moi trois jours je réfléchis trois jours chacun ils ont réfléchi dans leur coin Hervé le père il a dit mais attends mon fils il travaille pour moi comment est-ce possible je ne vais pas lui donner le manteau le fils il dit attends mais mon père il travaille pour moi comment c'est possible que je vais pas lui donner le manteau ils sont revenus trois jours après avec la dispute inverse le père il se bat pour que le fils il prenne le manteau le fils il se bat pour que le père il prenne le manteau le Dayan il voit ça il dit c'est magnifique il dit attendez là il rentre dans son bureau il sort son manteau il donne il dit tenez j'ai un manteau en plus prenez-le le père il dit il a dit si t'avais un manteau en plus pourquoi tu nous as laissé nous battre tu n'aurais pas pu nous le donner il y a trois jours le Rav il répond il dit il y a trois jours chacun il pensait à lui moi aussi je pense à moi aujourd'hui je vois que chacun il pense à l'autre moi aussi je pense à vous il a dit le Baal Shem Tov c'est la même chose pour Hachem tant que chacun s'occupe de soi-même Hachem il s'occupe de lui-même quand on commence à s'occuper des autres Hachem il s'occupe de nous Zé Hervé Zé Pirouche Zahav le miel est de l'or Vévé Danet Kola Adam Mekav Zéchou magnifique magnifique est-ce que vous êtes avec moi Rabotai les personnes dans le zoom vous êtes là vous suivez on est dans toi avec toi de partout Krasak Krasak on est là on peut avancer nouvelle Mishnah Aaron je peux te faire une interrogation ou pas attention c'est quoi les deux personnes qu'on a dit sur eux ou Havruta ou Mithuta alors sur qui on a dit il y avait la Havruta de comment il s'appelle quelles sont les personnes sur lesquelles on a dit sur eux Havruta ou Mithuta ça fait plaisir ça fait plaisir ça fait plaisir ça fait plaisir pas Resh Lakish pas Resh Lakish Rabi O'Hanad non Rabi O'Hanad non Rabi O'Hanad Rabi O'Hanad Azak Vahor Azak Vahor Azak Vahor c'est bon c'est bon qui a perdu Resh Lakish il a fait une autre allez on continue Mishnah Zayin Rabi Yahou Mithaya Arbeli Omer Arhek éloigne-toi Mishah Khenra d'un mauvais voisin Vealtit Haber la Rasha ne t'attache pas au Rasha Vealtit Ya'ech minapuranout ne désespère pas de la punition alors la première chose elle est claire Arhek Mishah Khenra pourquoi éloigne-toi du mauvais voisin hein est-ce que tu risques de faire comme lui le Rambam il dit c'est obligé Philippe qu'on est influencé de notre voisinage obligé 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 et celui qui te dit moi j'ai pas d'influence de mon voisinage c'est un menteur c'est un menteur on est tous influencé du voisinage tous donc on te dit Arhek Mishah Khenra qu'est-ce qu'il dit Vaut mieux un voisin proche qu'un frère éloigné fermez les micros s'il vous plaît j'arrive pas à les fermer il vaut mieux un frère un voisin c'est magnifique le bâton quand il était dans la main de Haron ou de Moshé il était bâton dès qu'il arrivait à côté de Paron il était quoi ? serpent c'est comme la personne quand tu es à côté d'un rachat tu deviens un serpent quand tu es à côté d'un sadique tu deviens un bâton où tu es à côté de qui tu es tu verras dis-moi qui tu fréquentes Hervé je te dirai qui tu es c'est ça Arhek Mishah Khenra essayez de fréquenter des gens plus intelligents que nous bravo éloigne-toi des mauvais voisins mais là tu parles de chère reine en fait c'est pas vraiment le voisin c'est les amis c'est les amis c'est vrai c'est les amis c'est différent les voisins c'est différent complètement moi je fréquente pas le voisin je ne fréquente pas comment on fréquente un ami alors Aaron c'est vrai vas-y je te laisse finir on a des amis on a grandi avec des gens et il y en a chacun à son niveau on ne peut pas on ne peut pas déjà pas fréquenter quelqu'un parce qu'il n'a pas Aaron ceux qui sont même les plus grands ignorants même celui qui ne fait pas Kipour il ne s'appelle pas Chahenra non mais tu parles de personnes qui sont mauvaises qui font des mauvaises actions mais dans la vie en général ça veut dire Bémézide volontairement le rat ça veut dire il est mauvais il connait la laa des rats et il l'a fait oui mais quelqu'un par exemple quelqu'un qui vole il sait que c'est pas bien il vole on le laisse 100 fois celui-là il faut on le laisse de côté on va rentrer dans ce sujet on va rentrer dans ce sujet on va dans la source de la Torah et de la Tzadik regarde ça sur qui Abraham a vu il a dit sépare toi de moi si tu prends la gauche je prendrai la droite si tu prends la droite je prendrai la gauche à Lot à Lot j'étais en train d'étudier cette paracha la semaine dernière Philippe et je me disais mais attends c'est d'homme égaux morts quand même c'était des réchaïm gdolim Abraham il a prié pour eux Lot qu'est-ce que Abraham il fait tout de suite sépare toi de moi sépare toi de moi je veux pas être avec toi si tu prends la droite je prends la gauche je prends la gauche je prends la droite rien que part pourquoi c'est ça quand tu es avec quelqu'un qui est mauvais et tu ne peux pas le remmener vers le bien tout de suite coupe coupe court avec lui ça veut dire que Aaron tout dépend des fois tu es dans un matzab où tes copains ils te suivent reste avec eux des fois tu es dans un matzab où toi tu les suis pars tout dépend qui arrive à tirer qui quand tu arrives toi à les tirer Hervé alors au contraire mais quand c'est toi tu descends mais c'est sur le long terme ça peut être sur le long terme donc c'est compliqué il y a des gens qui ne sont pas proches ou quoi pas moi personne mais il y a des gens c'est leur seul point à leur religion c'est une personne qu'ils ont si demain cette personne a dit moi je le lâche parce que je ne vais pas prendre de risques ça ne veut pas dire le lâcher ça ne veut pas dire le lâcher on n'est pas fréquenté de nos jours c'est pareil que de lâcher en vrai c'est c'est compliqué ne t'attache pas au rachat le Rav il avait dit ça tu te rappelles j'adore cette parabole qui rentre dans un endroit de poubelle même s'il n'a pris aucune poubelle il sort ses habits ils sentent mauvais et quand tu rentres dans une parfumerie quel beau machal oh là là même si tu n'as acheté aucun parfum tu sens bon qu'est-ce que c'est c'est vrai il y a des gens ils sont à la synagogue ils ne comprennent rien ni ils lisent ni ils écoutent ni les pauvres ils savent répandre le kadis mais ils s'assoient à la synagogue ils sortent de la synagogue leurs habits ils sentent bon la nechama elle a été parfumée il y a des gens ils vont en boîte de nuit ils te disent oui mais je ne fais rien arrête que je m'assoie en boîte de nuit même si tu ne fais rien tes habits ils sont ils puent la nechama elle sort avec des mauvaises odeurs c'est ça la botaille regardez je vais vous lire dans les mots parce que c'est de la merveille c'est de la merveille il dit tout celui qui s'attache au mécréant même s'il ne fait pas comme eux il prend le même compte qu'eux il rentre dans la maison d'un monsieur qui tanne les peaux même s'il n'a pris aucune il n'a pris aucune mauvaise odeur moi je vois quand je suis dans la maison le vendredi Hervé il y a les fritures il y a les fritures les banatages etc notre chemise que tu laissais dans la cuisine c'était un beignet elle sentait la friture j'ai pensé à ce midrash je dis regarde j'ai rien mangé je sens la friture pourquoi ? tu étais dans un endroit de friture rentre dans une parfumerie même si tu n'achètes aucun parfum tu sens beau donc en fait Merkila Aaron Nathalie sur ce que je t'ai dit si tu n'arrives pas à les rapprocher en fait je crois que même si des fois tu n'arrives pas même que tu fasses ou que tu ne fasses pas du fait que tu restes avec un groupe qui te tire vers le bas même si tu n'as pas fait d'avera entre guillemets tu as été un peu le midrash il dit que quelqu'un qui s'assoit dans une table de gens qui racontent la shonara même s'il n'a pas parlé la shonara il est scellé comme un groupe qui parle du la shonara car en haut tout le monde est appelé quatre mès après la shonara le groupe qui parle du la shonara il a fait merci là mais de nos jours je parle pour moi chacun on a un ami il vole on sait qu'il vole mais par exemple moi je vais faire du la shonara donc je ne peux pas à notre niveau on ne peut pas dire que lui il fait cette avera alors je ne vais pas avec lui mais de l'autre côté je ne vais pas je n'ai pas dit lui il fait cette avera je dirais que quand il s'agit de ce sujet ne le fréquente pas je peux lui dire bonjour au revoir viens avec moi à la synagogue tu vois viens on va on sort ensemble essaye de t'éviter j'ai compris parce que quand il va commencer à te parler de travail de parler ce qu'il fait ça va peut-être te donner envie même si ça ne va pas te donner envie tu ne peux pas savoir regardez comme il est beau le premier passage de Téhilim est-ce que vous êtes prêt à ce ridouche vous êtes avec moi c'est marre je ne l'entends pas je ne comprends pas pourquoi Serge il est où Serge Jérémie je suis là j'écoute j'écoute regardez le premier Téhilim il n'est pas parti dans le conseil des mécriants et après il écrit et il ne s'est pas tenu dans l'endroit des réchains et il ne s'est pas il ne s'est pas assis avec les réchains mais s'il n'est pas parti il ne s'est pas arrêté et s'il ne s'est pas arrêté il ne s'est pas assis parce qu'une action entraîne l'autre regardez ce que l'agmara il faut la noter elle dit elle vient d'apprendre Philippe si un homme il part avec les réchains à la fin il s'arrêtera avec eux si il s'est tenu avec eux debout il va s'asseoir avec eux si il s'est assis avec eux il va se moquer aussi avec eux c'est pour ça que je te dis chaque sujet c'est une mitzvah je vous pose une question l'agmara dans Baba Batra elle dit il y a deux chemins un chemin où il y a de la débauche dedans des choses qu'il ne faut pas voir et un chemin qui est caché et tu as pris le mauvais chemin mais tu as baissé la tête donc tu n'as rien vu sadique ou pas de sadique ? oui si c'est pour honorer pas de sadique oui si c'est un espèce qui t'accompagne pardon la gbara elle dit soni elle dit quoi ? elle dit rasha pourquoi ? parce que pourquoi tu t'es mis dans ce matzav ? ah mais j'ai bien regardé mais pourquoi tu t'es mis dedans ? pourquoi tu t'es mis dedans ? pourquoi tu rentrais dedans ? dernière chose pour la mishnah ça veut dire quoi c'est quoi ? c'est de baisser les bras d'abandonner à cause de la punition ? non il reste trop tard n'abandonne pas de la punition c'est bizarre très bizarre très bizarre hein si on a fait une faute si on a fait une faute et qu'on est puni pour ça on ne va pas se dire c'est bon maintenant que j'ai été puni et que j'ai fait la faute je continue quoi non mais il y a écrit altitya esh ne sois pas mitia esh on dirait normalement on dit ne sois pas mitia esh Aaron on dit ne sois pas mitia esh de la délivrance elle va arriver là on dit ne sois pas mitia esh de la punition ah j'ai compris j'ai compris tu vois quelqu'un qui attend des enfants je lui dis ne sois pas mitia esh ils vont arriver les enfants là je dis ne sois pas mitia esh de la punition c'est pas une fin en soi d'avoir la punition donc même si on a des punitions il ne faut pas il ne faut pas lâcher tu l'attends on parle d'un rachat qui réussit tout tout ce qu'il fait ça marche et tu dis attends c'est pas possible altitya esh ne sois pas mitia esh la punition un jour ou l'autre Hachem il sait exactement à qui il a donné après Mekhila nous on ne doit pas c'est pas nos comptes c'est pas nos comptes de voir si l'autre c'est un rachat pas un rachat bravo alors je te dis les mots parce que j'ai peur c'est pas pour nous même on fait une faute on n'a rien reçu bravo bravo regardez Rabi Ovadiam il partait nous aura une merveille chez l'autre Thomas pour ne pas que tu dis rachat ce rachat ses actions ils réussissent je vais aller m'attacher à lui puisque tout ce qu'il fait magnifique attends il roule en Porsche et il ne fait que des arnaques moi je vais essayer d'être droit et ça ne va pas je vais aller avec lui tu vois on parle de quelqu'un qui veut s'attacher au rachat pour réussir entre guillemets c'est pour ça que la Mishnah elle a dit ne désespère pas de la punition sache très vite il va venir la Puranoute qui pit om yavo et do pit om elle va venir son heure et il risque de tout perdre d'un coup donc ça veut dire c'est à raison que ce n'est pas à nous de s'occuper de ça à Tatsodek mais là on parle de quelqu'un qui veut s'attacher à lui parce qu'il a dit mais attends il réussit ah si il réussit autant que ça moi aussi je veux et là on lui dit calme toi c'est magnifique magnifique encore une Mishnah pour aujourd'hui c'est bon on peut faire encore une Mishnah bien sûr on a toute l'après-midi papa tous les dimanche on a après-midi c'est trop non mais mettre Philippe Pirkeavot c'est une merveille on peut dire toute notre vie Pirkeavot et on peut apprendre des Hidushim incroyables alors regardez ce qui est écrit je passe à Mishnah encore une Mishnah il est le Veshama 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 il fait partie des élèves de qui de Aaron O'ev Shalom il aime la paix vers O'dev Shalom et il poursuit la paix O'ev et Tabiriot il aime les gens il est carré van la Torah il est rapproche de la Torah alors vous savez que Hillel c'est quelqu'un de très particulier très 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 humble et c'est quoi la grande qualité de Hillel Azaquen qui connaît la grande qualité de Hillel Azaquen patient il n'énerve pas patient il ne s'énerve jamais Esther jamais 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 Ad Kedekar que tout le monde connaît l'histoire dans ma séquette Shabbat page 31 deux personnes Maurice ils ont fait un pari que celui qui arrive à énerver Hillel il prend 400 pièces ou 200 pièces 400 pièces il me semble grosse somme alors il a dit moi je vais l'énerver il est parti vendredi après-midi il était en train de prendre sa douche il a dit Hillel Hillel j'ai une grande question de Allah il est descendu il a mis son peignoir il s'est habillé Philippe il descend il dit c'est quoi ta question mon fils Cheal béni Cheal avec des mots d'une douceur le miel à côté c'est amer il dit Cheal béni Cheal pose mon fils pose il lui a dit Rabi pourquoi est-ce que c'était quoi la première question c'est quoi la première question les chinois les chinois peut-être pourquoi est-ce que voilà pourquoi ces pays-là ils ont des yeux qui sont bridés comme ça il dit parce qu'ils habitent il a dit oh tu as posé une bonne question parce qu'ils habitent dans un endroit où il y a du sable et Hachem il veut leur faire fermer les yeux rapidement ok il a attendu qu'ils rentrent dans la douche il a dit il redescend il a dit Cheal béni Cheal pose la question mon fils il lui a dit Rabi pourquoi est-ce que les pieds de cette nation-là ils sont larges il lui a dit parce qu'oh là la belle question parce qu'ils habitent dans un endroit où il y a de la boue il attend qu'il remonte il a dit Rabi j'ai une question j'ai une question troisième point pourquoi la peau de ces gens-là elle est rouge il n'a dit pas très bonne question parce que leurs parents ont des relations dans la lumière trois questions et il ne s'énerve pas là il voit qu'il ne s'énerve pas il lui dit Rabi j'ai encore plein de questions à te poser mais j'ai peur que tu te n'es il lui a dit si c'est comme ça je ne remonte plus je t'attends pose-moi toutes les questions que tu veux il lui a dit je te dis la vérité j'ai parié et tu m'as fait perdre mon pari il lui a dit sache une chose même si tu n'avais parié pour le double de cette somme je ne serais pas énervé donc quand quelqu'un il vient dans Pirkei Avot et il te dit quelque chose Philippe il fallait qu'il le vive avant de le dire qui pouvait dire Oev Shalom Oev et Tabiriot aime la paix poursuis la paix aime les gens rapproche les gens de la Torah qui peut dire une chose pareille que Hillel que toute sa vie il le disait chaque Tana chaque personnage qui disait une phrase dans Pirkei Avot il le vivait avant de le dire donc sachez une chose que tout ce qu'on voit ici là dans Pirkei Avot ce n'est pas des phrases d'enseignement qui te donnent des enseignements ce n'est pas ça c'est toute personne qui le vit et il le vivait qui pouvait le dire et on va finir avec ça il y a un monsieur qui est venu au Shiba de Rabbandecha il a dit à ses enfants j'ai une histoire à vous raconter il a dit moi je suis quelqu'un qui appelle pour faire des plans j'appelais les Rabbanim pour leur dire j'ai une grande question et à la fin je leur demandais c'est quoi la bracha de la pomme trempée dans le miel pour les énerver et il a dit je me suis fait jeter par plus d'un rave il a dit un jour j'ai appelé votre père en pleine nuit je lui ai dit j'ai une grande question il a répondu il a dit oui mon fils donne moi ta question il a dit c'est quoi la bracha de la pomme trempée dans le miel il a dit votre père il a dit mon fils c'est une question merveilleuse attends je vais faire les tilates parce que ça en est la nuit j'ai pas encore fait mes brachotes et je te réponds il a dit votre père il s'est assis il a fait les birkotes à Torah il a fait les tilates il s'est mis à me répondre il a dit la pomme elle est essentielle le miel il est secondaire on fait sur la pomme on acquitte le miel il a dit mon fils t'as posé une merveille de question il a dit moi qui voulais faire une blague j'ai appris une leçon de morale regardez c'est quoi les grands qui peut parler de shalom qui peut parler de paix celui qui le vit et comme il est il vivait la paix c'est lui qui pouvait dire cette kishnah chazak ubaruch une bonne semaine à vendredi b'ezrat hachem chazak 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 chazak